La seule interface qu'on a avec cette partie instinctive, c'est notre corps. Et du coup, c'est pour ça que la réactivité, elle reste toujours ancrée. Parce qu'on ne laisse pas faire le qu'il faut. En marketing, souvent, on justifie intellectuellement des décisions émotionnelles. Exactement. C'est quoi la formule magique ? Comment tu fais pour prendre quelqu'un et débloquer ? Si tu devais donner au moins quelques outils pour que les gens qui nous écoutent puissent mettre quelque chose en pratique. Déjà, la première chose, c'est de se challenger. Ça ne va pas résoudre, mais ça va en tout cas aider. C'est-à-dire de dire ce que j'ai fait, la liste des choses difficiles, dans l'ordre de difficultés, et puis en faire une la plus facile, et ainsi de suite, pour s'habituer. C'est un peu de la thérapie comportementale. Oui, tout à fait. Mais ça ne va pas résoudre. D'accord. Parce que tu es toujours en train de te challenger, comme tu disais. Voilà, c'est ça. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je pense que je l'ai fait à différentes périodes de ma vie. Oui, mais au final, tu es en réaction. C'est bien, c'est mieux que tu ne peux pas faire. C'est sûr, mais ça apporte quand même un espace de confort et de liberté qui est quand même plus important. Ça ne résout pas le problème de fond, mais ça aide beaucoup. Après, il y a toutes les techniques, évidemment, de relaxation, de respiration, de cohérence cardiaque, des ancrages positifs de PNL, de la sofro, des choses comme ça. Tout ça, ça va aider aussi à apaiser, à essayer de contrôler un peu la réactivité. Mais en fait, ce genre de blocage émotionnel, la plupart du temps, il y a une source qui est au niveau du cerveau instinctif. D'accord. Et malheureusement, le cerveau instinctif, il n'est pas accessible par toutes ces techniques. Donc toutes ces techniques, elles vont permettre de prendre un peu plus le pas dessus, prendre un peu plus le contrôle, d'arriver à dompter un peu la réactivité, la bête, voilà, c'est ça. Mais elle est toujours là, la bête. C'est pour ça que moi, quand je me retrouvais de nouveau en situation où j'étais fatigué, où j'étais stressé, de nouveau, j'étais tout bloqué, incapable d'apparriver. Parce que tu avais amélioré ton rapport à ces choses-là en te mettant en contact, mais le noyau dur, il restait en fait. C'est ça. D'accord. Et il y a pas mal de gens, en tout cas qui ne me connaissaient pas trop, qui disaient, moi, non, lui, il est à l'aise, tout va bien, enfin, ainsi de suite. Après, quand tu creusais un peu et que tu me regardais un petit peu, tu voyais bien qu'en fait, j'en faisais des tonnes. Et donc, c'était pas, c'était fake, en fait, c'était pas naturel du tout. Mais bon, pour les gens qui ne regardent pas trop, ça passait, quoi. Et après, c'est la méthode que j'ai créée, la méthode NERTI. Qui permet d'aller à la racine même de la réactivité émotionnelle. C'est-à-dire, dans le cerveau instinctif. Tu peux expliquer justement ce que c'est le cerveau instinctif par rapport aux autres, pour les gens qui nous... Ouais. Alors, le cerveau, en fait, c'est bien plus complexe que ça, mais c'est une façon d'expliquer qui est... C'est un modèle. C'est un modèle qui permet de comprendre à peu près. Il y a le cerveau mental, celui qui te permet de parler, qui résonne, qui dit, moi, je veux choisir ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas manger trop de sucre. Je pense que ceci, cela. Je pense que j'ai envie de réussir, ainsi de suite. Donc ça, c'est notre intellect, c'est notre raison. Et on pense que c'est lui qui décide tout. Alors qu'en fait, c'est le plus faible de tous. Donc, après, il y a le deuxième niveau qui est le cerveau émotionnel. Donc lui, ce qu'il comprend, c'est j'aime, j'aime pas. Ça me fait plaisir, ça ne me fait pas plaisir. Ça me fait souffrir ou au contraire, ça m'excite, ça me fait du bien. Voilà. Ça, c'est la partie émotionnelle. Et on sait que la partie émotionnelle, en fait, elle décide beaucoup plus. Et c'est le raisonnement derrière qui va essayer de justifier ce qu'on a senti émotionnellement. Un justifie souvent la... C'est comme quand tu achètes un truc débile. Voilà. C'est ça. Et après, tu retraisonnes. Voilà, parce que ceci, parce que cela, mais c'est vachement mieux. Et puis de toute façon, j'aimerais faire avec ça. Tu vas te raconter toutes les bullshit qu'il faut. Comme on dit en marketing, souvent, on justifie intellectuellement des décisions émotionnelles. Exactement. Et c'est tout le temps le cas. Et c'est même beaucoup plus le cas que ce qu'on croit. Et puis, il y a une autre partie qui, elle, c'est la partie instinctive. Donc, la partie, c'est le cerveau reptilien. Lui, son but, c'est de nous maintenir en vie. Il n'a que ça. Lui, il s'occupe du taux de sucre, de toute selle, des hormones, des machins comme ça. Et aussi, il garde en mémoire les moments où il a cru mourir, où il n'est pas mort, sinon on ne serait pas là. Mais lui, il a cru qu'on mourait. Il a cru mourir ? Oui, la plupart du temps, c'est des pertes de connaissances accidentelles qui se sont passées soit en intratérin, soit à la naissance, soit dans la toute petite enfance. Mais qui se sont passées complètement inaperçues. Un enfant, il commence à apprendre à marcher, il se casse la figure, il tombe la tête par terre, micro perte de connaissances de centième de seconde peut-être, ça suffit à créer une mémoire traumatique. Et le cerveau a appris là, lui, il a enregistré ce qui s'est passé à ce moment-là. Il s'est dit, là, on est mort. Enfin, il a cru qu'il mourait. Et donc, il a gardé toutes les informations sensorielles qui sont passées à ce moment-là. Les réels et les imaginaires. Et du coup, quand quelque chose comme ça se repasse dans la vie de tous les jours, eh bien, il se met en mode panique. Enfin, il dit, attention, danger de mort. Et donc, soit la peur, donc le retrait et la panique, des choses comme ça, soit la colère, donc l'attaque. C'est-à-dire qu'il va se mettre en mode, ah non, mais moi, je ne veux pas ça. Il va se mettre en mode. Ou alors, en mode inhibition, t'es bloqué, t'es là, blablabla, j'arrive plus à parler. Et donc, c'est ces trois, c'est fight, flight, or freeze, qui sont les trois réactivités, qui viennent du cerveau reptilien. D'accord. Et le problème du cerveau reptilien, c'est qu'il n'a pas de langage. C'est-à-dire que tu peux dire, ouais, mais la petite araignée, elle ne va pas me faire du mal. En vrai, lui, il s'en fout, il n'entend pas. C'est-à-dire que c'est comme si il parlait chinois. Il n'entend pas. Et il n'a pas non plus d'émotionnel. Il panique, en fait. Voilà, lui, c'est juste, attention à manger, point barre. Et alors, comme on disait tout à l'heure, avec toutes les techniques dont je parlais avant, tu vas pouvoir étouffer un peu ce message, mais le message, il est là quand même. C'est comme si tu avais une grosse sirène d'alarme. Tu sais, les petites alarmes portables, là, des fois. Tu as une grosse alarme dans la poche, tu la déclenches. Et oui, oui, oui. Alors, tu peux mettre des coussins dessus, mais ça continue à gueuler, quoi. Tu essaies de, pour ceux qui ont déjà vu quelqu'un en panique, par exemple, quelqu'un qui a peur des abeilles, tu vas dire, mais c'est juste une abeille. Il se lève de la table, il sort en courant. Ah, mais c'est clair. C'est une panique, en fait. Il n'y a pas de contrôle. C'est ça. Comme ma mère qui a peur dans l'avion, ça tremble un tout petit peu. Il n'y a rien à faire. Les mots ne sont inopérants, en fait. C'est ça. Tu peux dire ce que tu veux. C'est ça, parce qu'en fait, cette partie du cerveau, elle ne connaît pas le langage, quoi. Elle n'a pas de langage, donc tu peux lui dire ce qu'elle veut. Elle ne te comprend pas. Elle ne sait pas que… Donc, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, la clé, c'est de se dire comment on va réussir à parler à cette partie-là. C'est ça. Et en fait, la seule interface qu'on a avec cette partie instinctive, c'est notre corps. C'est nos sensations corporelles. Les sensations corporelles. Voilà, parce qu'en fait, quand il se met en panique, il envoie les sensations de panique dans le corps. Et là, du coup, on a les neurotransmetteurs qui se mettent en route, le corps qui se sert, ainsi de suite. Et on se dit « Ah, j'ai peur ! » Mais en fait, le signal, c'est parce que c'est le corps qui a envoyé d'abord le signal. La pensée, elle vient en troisième. Quand tu dis « J'ai peur », c'est le troisième étage. C'est quoi le premier, donc ? Le premier, c'est l'instinctif qui envoie les neurotransmetteurs qui envoient les trucs. Après, tu as le corps qui s'y met et l'émotionnel qui, du coup, se sent. Et après, la pensée qui dit « Ah, j'ai peur ! » Mais ce n'est pas dans l'autre sens. Et donc, l'interface, c'est uniquement le corps. Et donc, il faut arriver à laisser s'exprimer ce qui se passe dans le corps jusqu'au moment, ce que j'appelle le verrou. C'est ça. Le verrou ? Oui. Comme un verrou. Oui, ce que j'appelle le verrou émotionnel, qui est vraiment le cœur central de la méthode NERTI, qui est, en fait, la mémoire dans le corps de cette perte de connaissance accidentelle, qui est liée à la réaction émotionnelle qu'on est en train de vivre. OK. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand tu as la réaction émotionnelle, tu laisses faire ce que font tes sensations dans ton corps. Elles vont t'amener à un moment à des sensations bizarres, qui sont ces sensations de verrou, ces sensations comme si tu tanguais, comme si tu tournais, comme si… De flottement. De flottement, voilà, des trucs bizarres. Qu'en général, la plupart des gens, en fait, quand ça arrive à ça, ils essayent de contrôler. On essaie d'inhiber, n'est-ce pas ? Voilà, on essaie d'inhiber, on essaie… De repousser, de contrôler, de… De ne pas laisser aller jusque-là, voilà, de ne pas aller jusque-là. Et du coup, c'est pour ça que la réactivité, elle reste toujours ancrée. D'accord. Parce qu'on ne laisse pas faire, parce que malheureusement, on a un cerveau qui est intelligent, qui veut comprendre et qui veut contrôler. Donc, on cherche à contrôler parce que tout le monde nous a dit, ouais, mais non, t'es l'air pas, il n'y a rien, n'aie pas peur, ainsi de suite. Du coup, ça renforce encore plus cet instinct de contrôle, quoi. C'est ça, du coup, tu… J'essaie de… C'est ça, t'essaies de bloquer le truc, donc qu'est-ce que tu fais ? Imagine, t'as l'histoire du diable dans la boîte. Bah, t'as le diable qui sort de la boîte, c'est-à-dire que c'est la réaction qui vient, et là, tu la bloques, donc qu'est-ce que tu fais ? Tu rappuies sur le diable, tu remets la boîte dessus, et comme ça, la fois d'après, t'es tranquille, elle te repète à la figure de la même façon. Et à chaque fois, il est sous pression, le ressort, il est… Il est sous pression, il est bien compressé. Et plus tu vas contrôler, plus tu vas mettre de la pression, plus au moment où ça va sortir, ça va sortir violent. D'accord, parce que t'es toujours dans l'inhibition. Exactement. Et au bout d'avent, ça te fatigue l'inhibition. Et en plus, exactement, ça fatigue parce qu'il faut énormément d'énergie pour contenir la réactivité. Donc, le cœur de la méthode, c'est finalement de laisser ce ressenti se jouer jusqu'au bout. Exactement. Et se jouer dans le corps, et c'est là où c'est un peu tricky, c'est un peu technique, enfin, c'est un peu de l'art, c'est-à-dire qu'il faut arrêter le petit vélo qu'il y a là-haut. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de chercher à comprendre, chercher à contrôler. Il faut juste dire, ok, je laisse faire, je laisse faire, je laisse faire, je laisse faire, je laisse faire. Et on ne cherche pas d'interprétation, on ne cherche pas de justification, on cherche... Et c'est là où toutes les techniques de psycho, quelles qu'elles soient, c'est compliqué pour ceux qui sont forts là-dedans parce qu'ils vont trouver des interprétations, ils vont trouver des raisons, ils vont trouver des... Ouais, mais c'est parce que ma mère, c'est parce que mon frère, c'est parce que mon transgérationnel, c'est parce que... Voilà, tu vas trouver plein de raisons. Mais du coup, tant que tu es dans les raisons, tu ne laisses pas faire ce qui doit se faire dans le corps.